bienvenue en salle 28 d'abord tout commence dans le couloir avec des affichages positifs parfois humoristique pour réveiller prendre confiance en soi ou bien tout simplement pour se rémémorer des points de langue et je vous propose aussi des challenges qui permettent de gagner des points pour la carte réussite ainsi que la porte bonheur où sont affichés les moments positifs qu'on peut vivre ensemble en classe cette salle se fait ergonomique et flexible donc plusieurs assises sont proposées table haute table basse ballon calette de chaises et il est également possible de travailler au sol à disposition une bibliothèque de classe avec des livres et des magazines à emprunter et deux coins lecture également une pochette de secours qui contient tout le nécessaire si vous ou une camarade assez réglé a besoin de protection périodique comme des serviettes et des tampons également pour la gestion du stress à disposition des fidgets et des objets visant à s'apaiser sont disponibles si vous avez besoin d'un retour au calme ou d'accompagner une émotion débordante concernant les affichages vous avez les chapitres en cours et puis un affichage aussi au gré des humeurs et des saisons les journées spéciales qui seront parfois l'objet d'un petit travail ou d'une d'un échange une réflexion les anniversaires quelques phrases positives et chaque semaine une citation inspirante dans les paniers d'îlots vous avez accès à plusieurs fiches mémo qui servent d'aide pour les différents exercices et les moments de mémorisation et puis également des cubes auxiliaires qui sont les versions cubiques des tétraèdes qui permettent d'indiquer où on est rendu dans son travail mais également comment on se sent alors sur ces cubes sont également présents des numéros qui permettent de faire rapidement des tirages au sort pour des jeux des activités ou des interrogations et sur certaines tables vous trouverez des affichettes de responsabilité les élèves qui sont assis aux tables concernées se voient attribuer des rôles importants pour le bon fonctionnement des cours par exemple le responsable du nettoyage du tableau des fiches d'îlots de l'appel etc se repérer se positionner vous aviez au tableau une flèche qui indique où nous en sommes dans le cours c'est à dire dans quelle partie du classeur il faut écrire ou coller les documents distribués et près de la porte des rangs de couleurs qui correspondent aux faces des cubes posés sur les tables qui permettent d'indiquer où l'on est rendu dans son travail et comment on se sent chacun reçoit une carte de réussite en relevant les défis du couloir et en donnant le meilleur de son cours il est possible de gagner des points et de compléter cette carte qui donne le droit à des privilèges je fonctionne en îlot bonifié c'est l'attitude des membres de l'îlot et leur motivation qui va permettre de gagner des points il est possible de gagner des points soit pour son niveau mais également de façon individuelle ça permet de valoriser les efforts personnels donc les membres du groupe vont remplir la feuille créer un papier en ce qui concerne la participation vous mettez une croix quand tous les membres ont participé à raison de deux pour un maximum parcours et je valide ensuite en apposant une lettre c'est pour le comportement et p pour la participation les rituels nous allons inaugurer cette année un journal de bord qui rassemble le carnet de lecteurs et les journales d'écrivains ce journal restera en classe et j'espère que nous pourrons le remplir souvent la phrase du jour les lectures à la maison une dictée par mois un exercice de remis-méninges et puis le rituel adopte un mot le patelette de la classe il s'agit d'un mur virtuel où sont déposés certains documents que je distribue en cours des supports annexes pour approfondir la réflexion et puis également des sites pour réviser des fiches des conseils pour y accéder soit au collège soit la maison je vous ai donné une petite fiche en début d'année qui est collée dans l'agenda donc soit vous y accédez par qr code ou grâce au lien qui est donné je vous conseille évidemment de le mettre en favori pour le trouver plus facilement j'ai également mis le lien de ce patelette sur prenotes dans la partie travail à faire à la date du 24 juin comme ça vous l'avez tout le temps à disposition sur prenotes en cas d'absence de ma part parce que je sais que c'est un point important et les sources d'angoisse d'anxiété pour certains certaines et comme je suis humaine et mère de trois enfants forcément il m'arrive d'être absente alors pas de panique chaque élève possède un carnet de travail personnalisé vous travaillez dans ce carnet pendant les heures où je suis absente vous aurez accès aux corrigés auprès des surveillants et régulièrement je surveillerai ces carnets je vérifierai ces carnets pour terminer et bien la base du cours de français on fait travailler sa tête sans oublier son coeur on vient en cours dans les meilleures dispositions possibles en ayant à l'esprit que les maîtres mots indispensables au bon développement des choses c'est à dire respect et confiance respect de soi respect des autres les personnalités les compétences et les besoins diffèrent et sont tous légitimes voilà je vous souhaite une bonne année en salle 28